Et bien salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième débrief du Tour d'Italie 2018. Après l'étape de l'Etna, les coureurs sont revenus sur une étape un peu plus plate entre Pizzo et Praia Amare. La seule difficulté était dans le final, mais elle n'a pas eu son importance. Le pronostic qui revenait à chaque fois sur cette étape était une victoire de Viviani. Au final, on a pu être quelque peu surpris en voyant dans le sprint final, Bennett dépassait tout en puissance l'Italien et s'imposait. Il prend sa revanche après sa troisième place sur la troisième étape menant à Elat. C'est la première victoire d'étape irlandaise sur le Tour d'Italie au XXIe siècle. Le dernier vainqueur remontait à Stephen Roche, vainqueur par le passé du Tour d'Italie. Après cette étape, les coureurs ont repris un profil plus montagneux. Les deux étapes du week-end étaient tous deux des arrivées au sommet. La première étape était entre Praia Amare et Montevergine. L'étape a été très décevante et malgré une pente assez roulante, on aurait préféré voir quelques attaques de favoris dans le final. Au final, on a eu place à l'attentisme des coureurs. Il y aura eu seulement deux attaques de coureurs en la personne de Michael Scherel dans un premier temps et de Richard Carapaz dans un second temps. Ce dernier ne sera pas revu par le groupe des favoris puisque le groupe de derrière faisait rideau en occupant toute la largeur de la route. Richard Carapaz remporte donc l'étape. Il est le premier équatorien à s'imposer sur une étape d'un grand tour. C'est donc historique. Derrière, Pino lance une accélération pour aller tenter de faire les bonifications. Il se fait dépasser par l'italien Formolo qui prend lui une seconde place. Pino prend tout de même des bonifications en terminant troisième. Il en profite donc pour remonter au général en dépassant Pozzo Vivo pour quelques secondes seulement. L'image du jour restera la chute de Froome dans la montée finale. Il tombe sur le même côté que lors de sa chute, lors de la reconnaissance du contre-la-montre inaugurale du Giro. Il termine avec difficulté l'étape mais dans les bons temps. Après une étape décevante à Montée Vergine, on attendait beaucoup plus entre l'étape de Pesco Sanita et le grand sasso d'Italia. La bagarre a été assez moyenne mais les pentes prêtées à beaucoup plus d'écart. C'est plus à l'arrière qu'elle a fallu pencher son regard. Dès les premiers kilomètres d'ascension, Haru a été mis en difficulté puis lâché. Tout comme Chris Froome dans la montée. Ce sont les deux grands perdants du jour et montrent qu'ils ne sont vraiment pas en forme en ce début de Tour d'Italie. Devant, on a vu Thibaut Pinot qui a sauté dans toutes les roues lors des accélérations de Chikone et de Pozzo Vivo. Il a même tenté à son tour d'attaquer mais son accélération n'était pas tranchante. Dans le dernier kilomètre, Dumoulin a perdu le rythme du groupe de devant avec le trio infernal on peut le dire, Pinot, Yetz et Chavez. Ils étaient très forts mais Yetz semblait à nouveau au-dessus lorsque ce dernier a accéléré pour aller chercher la victoire d'étape devant Pinot et Chavez. Derrière Pozzo Vivo et Carapaz perdent 4 petites secondes. Carapaz confirme sa victoire de la veille. Dumoulin perd lui 12 secondes et voit Thibaut Pinot revenir derrière lui au général. Les deux grands perdants du jour que j'ai cités précédemment sont Froome qui perd lui 1 minute 17 et Haru qui perd 1 minute 14. A noter hors côté sportif la mauvaise retransmission de la télévision italienne dans la dernière montée. On a suivi l'arrivée sur un écran géant. Au général, il y a quelques changements. Chavez passe devant Dumoulin et Pinot revient à 7 secondes de Tom Dumoulin. Carapaz fait son entrée dans le top 10 après deux belles étapes ce week-end. Froome et Haru sortent du top 10. Ils sont tous deux relégués à environ 2 minutes 30. Demain, on aura une journée de repos. L'occasion pour les favoris de se reposer après un dur week-end. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Discord et notre site internet. Ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. On se dit à très vite pour la suite du Giro.